Donc, dans la Khassidoute, on a un des grands principes, c'est ce qu'on a eu, Shvirat Akelim. Donc, la cassure, la brisure de Kélim. Alors, il y a marqué que tout le Inyan du Avodat Hachem du Yehudi, c'est quoi ? C'est Avodat Abbirurim. Alors, c'est quoi Avodat Abbirurim ? Le raffinement du monde. Vous avez entendu parler de ça ? Le raffinement du monde. C'est quoi le raffinement du monde ? C'est prendre des étincelles de Kédusha qui existent dans le monde, et à travers manger, en faisant une bracha, les Shemshamaï, tout raffiner, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? On élève tous les Nitsutsot de Kédusha vers la Kedushu. Et ça, c'est une des choses... Alors, maintenant, on n'en parle plus tellement. Pourtant, c'est une des grandes bases de la Kedusha. Pourquoi on n'en parle plus tellement ? Alors que ça, c'était la grande base de la Kedusha. Comme le rabbi précédent, il a déjà dit qu'on a terminé de faire le Biro. Comme le rabbi l'a dit il y a plusieurs fois, on l'a terminé, Avodat Abbirurim. On l'a fini, c'est fini, Avodat Abbirurim. Donc, on n'en parle plus. Mais Avodat Abbirurim fait partie des fondamentaux de la Kedusha. Que la raison pour laquelle on est là, c'est pour raffiner le monde. Raffiner le monde de quoi ? Parce qu'avant, il y a une mélange de tovéra, une mélange de mal et de bien. Dans le mal, donc dans la matérialité, il y a le bien qui est la Kedusha. Maintenant, la Kedusha, elle est mélangée à la matérialité. Je viens, je prends la Kedusha qui est à l'intérieur de la matérialité et je l'élève. Ok ? Donc, là, je vais utiliser quelque chose de Shem Shamaïm. Donc, je vais l'élever. Très bien. D'où provient ces étincelles de Kedusha ? Elles proviennent de la brisure des ustensiles. Brisure de quel ustensile ? En vérité, la brisure des ustensiles, c'était quoi ? D'abord, Akadosh Baruch Huida voulait créer le monde. Un premier monde. Olam HaTohu. La règle de Olam HaTohu, c'est quoi ? La règle de Olam HaTohu, c'est quoi ? C'est le or, la lumière. Un or, béribouille, une très très grande lumière, mais des kélims, des méroutes, des petits kélims. Une lumière à fond et des petits kélims. En gros, en version pour raffiner le yinyan, en gros, c'est que les kélims n'étaient pas assez forts pour pouvoir recevoir la lumière. Dieu, il a créé le monde, ça a pas tenu, explosion totale. Donc, Chochma, il n'était pas assez fort de pouvoir prendre Chochma, de pouvoir prendre la lumière. Ça a explosé, Bina s'est explosé, Chesad s'est explosé, tout a explosé. Très bien. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a créé le Olam HaTikoun. Et c'est le monde qu'on a maintenant. Qu'est-ce qui a marqué dans tous les limas marines de l'écoute et Torah, etc., que Yaakov, lui, il était d'Olam HaTikoun. Et qui c'est qui avait le Chorèche, la source la plus haute ? Yaakov ou Esav ? On a marqué partout. C'était Esav qui avait le Chorèche, la source la plus haute. Parce que Esav, il venait d'Olam HaTohu. Donc, il était à un niveau plus élevé que Yaakov. Pourquoi Yitzhak ? La différence, c'est qu'Yakov, il a raffiné. Yitzhak, pourquoi il voulait donner des brachotes à Esav ? Il n'est pas fou. Parce que lui, il avait un niveau supérieur. Il voulait donner des brachotes à Esav. Et que peut-être qu'à travers ces brachotes, il pourra s'arranger, Esav. Mais le seul problème, c'est qu'il y a Yitzhak. Là, pourquoi Dieu n'a pas donné à Yitzhak d'avoir raison ? Parce que Tachl, dans ce monde-là, raffiné Olam HaTohu, c'est un peu compliqué. La technique qui marche aujourd'hui, c'est Olam HaTikoum. Donc, même si le monde d'aujourd'hui, le monde réel dans lequel la Kata Jokhin nous a créé, c'est un monde du concret, pas un monde du potentiel. Tu peux être le plus grand tzadik. Si tu ne fais pas des actions de tzadik, tu ne sers à rien dans ce monde-là. Tu peux être le plus grand rachat. Si tu fais des actions de tzadik, tu sers dans ce monde-là. Donc, Tachl, Yitzhak, lui, voulait arranger la potentialité. Mais ça ne marche pas. Donc, qui c'est qui a gagné ? C'est Yaakov. Donc, là, Olam HaTohu, il a un niveau beaucoup plus élevé qu'Olam HaTikoum. Mais il avait un problème structurel. C'est quoi le problème structurel ? C'est que les Kelim, ils étaient petits. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a fait Olam HaTikoum. Maï naf kamina. Quelle est la grande naf kamina entre Olam HaTohu et Olam HaTikoum ? C'est que dans l'Olam HaTikoum, il n'y avait pas de Il n'y avait pas de Il n'y avait pas les Midot, Zo, Bezo. Il n'y avait pas les Midot qui étaient l'une à l'intérieur d'elle. En d'autres termes, Chokma, c'était du pur sans Chokma. Bina, c'était du pur sans Bina. Chesed, du pur sans Chesed. Gvoura, du pur sans Gvoura. Lorsque Chesed, il vient parler avec Gvoura, moi je parle le langage chinois. Toi tu parles le langage français. Je ne peux pas te parler. Il n'y a pas de connexion. Comme il n'y a pas de connexion. Donc la lumière, elle ne pouvait pas rentrer. Elle ne pouvait pas s'arranger. Il ne pouvait pas y avoir un passage de lumière à lumière. Chokma, il était trop dans Chokma. Bina, il était trop dans Bina, etc. C'est ça qui a pété. Qu'est-ce que Dieu a fait dans l'Olam HaTikoum ? Il a fait Kale Lout Amidot Zo Bezo. C'est quoi être Kale Lout Amidot Zo Bezo ? C'est que dans chaque mida, il y a un peu de l'Olam HaTikoum. Et c'est pour cela que Chokma va être le Choresh de toutes les autres Midas. Mais comment il peut être le Choresh de toutes les autres Midas ? Moi je suis Chokma. Toi tu es Bina. Quel apport est-il avec moi ? C'est parce que dans Chokma, il y a aussi Bina. Il y a Gvoura, il y a T'féret, il y a T'féret, il y a T'héret, il y a T'héret, il y a T'héret. Quand tu vas voir dans Bina, etc. Donc au final, cela veut dire que dans Bina, la Nekouda Ikari, c'est Bina. Mais dans Bina, il y a aussi Chokma. Dans Chesed, la Nekouda Ikari, c'est Chesed. Mais il y a aussi Gvoura. Dans Gvoura, la Nekouda Ikari, c'est Gvoura. Mais il y a aussi Chesed. Pour cela, il est possible de mettre une baffe à son enfant, mais c'est du Chesed. Et il est possible de faire une toba à son enfant, et c'est de la Gvoura. Tu fais une toba à un enfant, tu lui donnes des bonbons. C'est du Gvoura, ce n'est pas du Chesed. Ce n'est pas du Chesed. Un enfant, il va pas mal aux dents. Donc ce n'est pas du Chesed. C'est toi, tu as cru que c'était du Chesed parce que tu lui as fait le sourire tout de suite. Mais tu n'as pas regardé. Donc ce n'est pas du Chesed, c'est de la méchanceté. De la même manière, lorsque maintenant tu vas être dur avec ton enfant. Pourquoi ? C'est mal comporté. Et tu vas être dur. Non, tu ne peux pas avoir ce cadeau-là. Mais tu ne peux pas. Je l'achète, mais tu ne l'as pas. Voilà, tu regardes. C'est du Chesed. Comment c'est possible que tu me dis que c'est du Chesed, c'est du Gvoura ? L'enfant, lui, va le prendre en tant que Gvoura. Mais tu as fait du Chesed. Comment c'est possible qu'il y ait du Chesed dans Gvoura, du Gvoura ? Parce que justement, ça, il y a un autre ami d'autre. Ce baisot. Que le mida ta Gvoura qu'il s'est caché. C'est Chesed ou c'est Gvoura ? Ça dépend. Pour l'Akadosh Bokhu, ça va être du Gvoura. Parce que lui, de son côté, il n'a pas pu donner ce Chesed comme il voulait. Donc, il y a eu un Tzimtzoum. Mais pour le Olam, c'est Chesed. Pourquoi c'est Chesed ? Parce que grâce à ça, on a pu exister. OK ? Et ça, c'est le brin. Et donc, en vérité, alors maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait dans ce monde-là ? Il a fait Aor Bémirut dans Olamatikoun. La lumière, elle est petite et le les Kelim ils sont Merubim. Et c'est pour ça que ça tient. Qu'est-ce que le Rabi nous demande dans toutes les Sikhot ? Il nous demande Je veux Orot Il veut Orot De To Bekelim De Ticoun C'est quoi Orot De To Bekelim De Ticoun ? Dieu dit non. Nous, ce qu'on a perdu avec le Olamatikoun c'est avoir des Orot plus petits parce qu'il y a des Kelim Donc, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire ? Le Rabi dit Il faut que tu mettes des Orot de folie Débrouille-toi pour les faire rentrer dans des Kelim Mais ce n'est pas mais ce n'est pas parce qu'on est dans la Matikoun que tu vas me dire des Kelim Un exemple ? L'administration C'est quoi l'administration ? C'est des Kelim et Rubim Et avant que ça rentre dans l'or avant que ça rentre là dans cette case-là dans cette case-là il faut cocher cette case-là cette case-là En attendant, c'est quoi ? Voir email cette case-là de l'a S'v- n'a que l'a de l'a de l'a c'est le Rabi C'est Le Rabi C'est aro de l'administration de l'administration de l'administration Sous-titrage ST' 501